non 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 mais j'en ai pas envie bon bon on va faire bâle écoute bal si je pouvais je ne le ferais jamais c'est une merde sans nom c'est à la fois tout le monde et personne c'est chiant dans la bible de nombreux peuples vénère les bâles et le peuple d'israël se détourne souvent de dieu pour adorer les bâles et les astartés en plus plein de noms de divinité et de démons connus comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos sont composés du nom bâle qui est aussi un titre signifiant roi ou seigneur et d'un deuxième nom souvent en rapport avec le lieu bal péor sur le mont péor devenant belphégor bal berit à berit on a aussi bal zébub dieu des mouches devenu belzébut sans oublier bal à mon dieu de carthage qui sacrifiait des enfants pour être sauvé et qui était en fait molloch dont l'histoire est raconté juste ici et ça va plus loin parce que c'est aussi une divinité à part entière le dieu sémitique ball adoré par les canadien les phéniciens les chaldéens les sidoniens il fut même assimilé au dieu 7 dans la mythologie égyptienne c'est une divinité de l'orage de la fertilité et qui apporte la richesse et c'est le mari d'astarté dans les années 20 des archéologues français ont retrouvé à ras chamra anciennement lougardie mésopotamienne dans le proche orient une ancienne tablette intitulée le cycle de bal mais elle est malheureusement incomplète la première partie du cycle nous est inconnue la partie que nous connaissons nous raconte l'ascension de bal pour devenir le roi des dieux un combat s'engagea entre gamme dieu de la mer et bal et c'est ce dernier qui l'emporta il fut couronné roi des dieux fit construire un palais digne de sa grandeur et organisa un grand banquet invitant tous les dieux mais il subit le refus de motte dieu de la mort qui ne voulait pas le considérer comme le roi des dieux bal pas très très content décide de descendre en enfer pour l'affronter forcément je vais venir te taper sur la gueule pour que tu m'obéisse et m'accepte en tant que roi sauf qu'il ne revint pas pendant un moment les autres dieux penser même qu'il était mort en plus pendant son absence la pluie a cessé de tomber provoquant une grande sécheresse à nat la soeur de bal et chapache la déesse soleil décidèrent de partir à sa recherche direction les enfers et elle retrouve motte qui est visiblement va bien du coup elle décide de l'affronter voulant savoir ce qu'était devenu balle à nat lui défonça la gueule c'est alors que balle réapparaît était-il prisonnier attendait-il caché parce qu'il s'était fait défoncer par motte ben on sait pas ça fait partie des pièces manquantes des tablettes en tout cas un nouveau combat s'engage entre motte et balle mais ils étaient visiblement de force égale motte en a sûrement eu marre et accepta de reconnaître balle comme le roi des dieux ouais c'est bon tu as gagné alors on n'en finira jamais j'en ai plein le cul il est présent dans de nombreux passages de l'ancien testament souvent pour parler de faux dieux comme je le disais précédemment et on le retrouve souvent en démonologie dans le dictionnaire infernal de colin de plancy il serait grand duc dominateur suprême et général en chef des armées selon le livre des prestidégis daemonium il était honoré comme une idole dominatrice assujettissante et possessive par les sidoniens qui occupaient la capitale de l'empire phénicien il devint le dieu des samariens et des mohabites selon arnaub un écrivain berbère ses adorateurs ne lui donnaient pas de sexe et il a souvent été pris pour le soleil en asie on dit aussi qu'il est le prince des séraphins quand il est invoqué lors des sabbats il n'est pas présent dans la liste des 69 démons de janvier mais pourtant quand on regarde sa hiérarchie il est bien présent faisant partie du ministère il est dit qu'il est général en chef des armées et grande croix de l'ordre de la mouche l'ordre de belzébuth d'autres pensent que c'est baël le premier des 69 démons c'est possible c'est possible on ne connaît pas l'apparence de baal après tout donc ça ne serait pas déconnant et puis on a bien bérit et baal bérit qui sont visiblement les mêmes après ça voudrait dire que les informations de colin de plancy sont erronées vu que pour lui il est duc à moins qu'il soit et roi et duc voyons voir du coup qui est baël pour janvier baël est le premier roi de l'enfer qui possède des états dans la partie orientale de l'enfer et qui a la tête de 66 légions de démons c'est pas fou fou pour un roi il se montre avec trois têtes celle d'un homme d'un chat et d'une grenouille sur un corps d'araignée il possède une forme un peu plus humaine celle d'un corps humain avec une tête de chat et sa voix est rauque enrouée je ne sais pas si elle l'est dans une seule de ses formes ou si c'est dans les deux en tout cas elle peut rendre fou et lui permet de choisir son champion même s'il sait très bien se battre il rend ce qu'il invoque fin et rusé et leur apprend même à devenir invisible il est présent dans le lait mégeton ainsi que le sanctum regnum où il est sous les ordres de lucifugé maintenant je vais vous parler d'informations que j'ai trouvé sur un site et j'avoue m'ont fait un petit peu rigoler j'étais pas prêt on nous raconte son histoire qu'à l'origine il était accrochez vous un mignon petit elfe mais il fut banni par les siens pour un meurtre qu'ils n'auraient pas commis il erre seul triste abandonné et meurt en tombant d'une falaise ouais tristesse absolue son âme est envoyée en enfer il devient bâle le démon du temps toujours bien en colère contre les elfes il décide de servir la déesse renégate afin de les anéantir il était du coup très content quand celle ci lui ordonna de détruire l'ina et wel je ne sais absolument pas qui c'est et le palais des elfes et bien bah j'ai réussi à faire cette vidéo c'était bien chiant j'aime pas du tout je sais que j'ai du temps ici mais bon c'est déjà assez pénible comme ça pas besoin de me faire chier en plus avec un enfer pareil enfin bref merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à sub pour participer au financement de mon avocat et avoir quelques privilèges bon j'avoue que je commence un petit peu à m'inquiéter parce que je n'ai toujours vu personne depuis que je suis ici faites connaître mon calvaire en likant commentant mais surtout en partageant la vidéo à vous abonner pour suivre mon aventure dans les prisons de l'enfer et sur ce je vous dis à la prochaine